Salut tout le monde, salut Youtube, bienvenue sur Total Run Remastered, ce soir vous entame une nouvelle campagne, ce sera la 13ème sur les 19, avec l'Empire Séducide en victoire courte, à savoir il faudra conserver 15 provinces et détruire ou survivre à la faction de l'Egypte, qui sera notre ennemi principal dans cette période, même si j'ai une autre idée aussi derrière la tête, faut pas l'oublier, alors je regarde juste un truc vite fait, non c'est bon, c'est bon. Bien, donc on est parti pour l'intro, le corps d'Alexandre le Grand était encore chaud que son empire s'était déjà effondré, les généraux d'Alexandre le Grand se disputèrent le contrôle de ceux qui restaient, mais aucun de ces diadocs n'avait la carrière d'Anneval Alexandre, l'Empire se morsela, et parmi ces micro-royaumes naquit l'Empire Séducide, c'était les descendants de Sélosos, l'un des meilleurs detenants d'Alexandre qui en assurait la cohésion. Sélosos Ier serait sans doute emparé également du trône de Macédoine, s'il n'avait pas été assassiné en tentant d'y parvenir. Depuis lors, l'Empire Séducide est en conflit avec la Macédoine et l'Egypte, en dépit de mariages occasionnels entre les familles royales de ces états. Les Séducides détiennent les provinces babyliennes de l'Empire d'Alexandre, une région de cité antique et de terre fertile égale le long du Tibre. Cette région est également traversée par des routes commerciales menant vers le rayon mystérieux, ce qui génère d'importants revenus pour l'Empire Séducide. A cela s'ajoute une forte densité de population, capable de rendre les Séducides maîtres d'une grande partie du monde connu. Un Empire Gréco-Pers conjuguant les qualités de ces deux systèmes comme le concevait Sélosos pourrait effectivement être formidable, sinon inégalable. C'est parti ! Les Grecs pourraient dominer le monde, comme le fit Alexandre. Il mena une armée grecque jusqu'aux confins de l'Indus. Il ne restait plus rien à conquérir. Le monde était sous son contrôle. Mais Alexandre est mort. Son empire s'est désagrégé. Et nous vivons des jours bien sombres. Les hommes libres de Grèce se battent entre eux et ont oublié qu'ils sont leurs vrais ennemis, ceux qui en vit les Grecs et leurs accomplissements. Si les morts peuvent pleurer, alors Alexandre pleure sent tout en m'en voyant. A sa place, je pleurerai également. Mais je serai aussi plein d'espoir. La grande route tourne. Ce qui fut sera de nouveau. Les dieux contrôlent toujours le destin des hommes. Et peut-être ont-ils décidé qu'il était temps que la Grèce soit de nouveau forte. Qu'il était temps qu'un nouvel Alexandre prenne les armes. Fasse régner l'ordre là où n'existe que le chaos. Et soit l'architecte d'un monde meilleur. Peut-être. Bon ben on est parti. On voit ce que ça a donné cette campagne. Elle est moyenne sur le papier. Donc ça devrait aller. Mais bon je pense qu'elle est un peu plus tricky qu'on le pense. Bien. On va regarder un petit peu la situation du territoire. Alors on a combien de villes au départ ? 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a 6 villes ce qui est pas mal. Sardes est un peu isolée. Mais je pense qu'en faisant vite la jonction en prenant l'Ikarnas. On devrait se mettre bien. Après il faudra voir avec qui on va être en guerre. Alors déjà l'Egypte c'est sûr. On va pas se le cacher. Mon deuxième adversaire. Idéalement j'aimerais bien les Partes. Juste pour leur piquer Suse. Vu qu'on a des ressources ici. Ça pourrait être intéressant. Donc je vais tenter d'exploiter ici. Ça passe. Alors on a combien de chances si on attaque ? 24%. Ils ont 4 archers montés, 2 frondeurs. Bon ils ont beaucoup de tireurs. On a que 3000 pour démarrer. Enfin que 3000. C'est un début. Alors au niveau des temples on a quoi ? On a Héphaïstos pour des armes. On a Thionysos. Et Escula pour la santé. Bon. Ok. Ah à Tra. Qu'est-ce qu'on a de beau ? On a pas grand chose. Mais bon. La priorité vu que ça va exposer. On va faire des murs ici. Antioche. Qui est une ville de niveau 3. On a quoi ? On a Antioche. Ok. Notre chef de faction. Tarsus est exposé également. On va faire des murs. Sardes. En Imi. On a un gouverneur. Attends. On a beaucoup de paysans au début. Oh la vache. En vrai je suis tenté d'aller chercher rapidement. Sus. Comme ça on pourrait essayer de ralentir le développement des parts. Comme ça au pire leurs armes elles viendraient comme ça et comme ça. Mais bon. Est-ce que ça va passer ? Je suis moins sûr. Alors je vais juste sortir vite fait. Si je recrute ça ça me coûterait combien ? 700 et 650. Ça me fait 1300. Je me mets en route là. Là je recrute un Peltast pour le coup. Donc ça on se regroupe avec une armée de 9. Il serait 6 en défense. Je vais mettre les taxes en faible. Comme ça des clôtres y arrivent. Il me reste encore un peu d'argent. Alors déjà on va essayer de se mettre bien. Je pense que quelques routes par-ci par-là. Ça devrait aider un petit peu quand même. On va augmenter nos taxes pour essayer de voir une économie. Ok ça passe. Des routes ici à Damas. Il va nous faire le plus d'argent possible pour nous mettre bien rapidement. Et à Sardes pareil. Alors à Sardes par contre je vais faire un temple d'esculapes ici. Voilà. Notre diplomate. J'ai envie de l'envoyer vers le nord. J'ai envie de sécuriser un traité avec le pont. Pour essayer d'en faire un allié. De toute façon là nos deux premiers conflits ça va être contre l'Egypte. Il y a beaucoup de pégus dans le coin. Je vais me mettre en position ici. Et en position là avec ces deux là. On pourrait tenter de faire tomber si droit rapidement. On a un port aussi entier. Donc idéalement faire une petite armée pour aller chercher Chypre. Ça pourrait être une idée. Ouais je pense que là on est pas mal. Parce que là on coupe rapidement l'herbe sous le pied. Au part on pourrait se mettre bien. Ouais ça ça on est déclaration de guerre là. Un nouveau commandant pour qui ? Oh parfait. Alors lui il tombe à pic. Hop je vais tenter d'aller chercher rapidement Sidon. On va essayer de repousser rapidement les Egyptiens du secteur. Je vais aussi faire des tours parce qu'on sait jamais s'il y a des armées qui se pointent. On a localisé pas de mire. On pourrait recruter un autre Mercos là. Alors en vrai je vais poser le siège avec mes hoplites. Ils pourront pas les rattraper. Parfait. On va commencer à préparer le siège. Et nous avec l'autre armée on va essayer de tomber. On va essayer de tomber. Donc ça se passe pas comme prévu puisqu'on était près de la vie. Bon on fera avec tant pis. Derrière on va commencer à préparer les défenses. Alors à celui-ci on va faire un hôtel en hommage à Dionysos. Ici on va faire un hôtel en hommage à Escula pour progresser la ville rapidement. À Antioche on peut améliorer la ville. Oui. Je vais faire un hôtel à Ephahistos comme c'est la capitale. Ici on va faire deux milices d'hoplites pour suppléer. On va faire un petit temple à Ephahistos puisque c'est du militaire ici. Là on va faire des mines à Tarsus. Et on va faire un marché ici. On a une flotte aussi. D'accord je devais les AP. Par contre le PGU on va le virer. Au moment il sert pas à grand chose. On se fait pas mal d'argent. Ce qui est une bonne chose en soi. On va essayer de sécuriser une alliance avec eux. Parfait. Comme ça là le Nord on sait qu'ils vont s'en occuper. Eh bien déjà. Donc là Sidon pourrait tomber. Par contre qu'est-ce qu'on fait contre le reste de l'armée là ? Il nous faudra encore un tour. En vrai si on bat cette armée on la détruit quoi qu'il arrive. Je vais la jouer. Parce que là ça serait une bonne force de l'Empire Part. Enfin des Part qui tombent. Je vais tenter le coup. Ce qui va être chiant ça va être leur tireur. Ça va être énorme et full tir ça peut être pénible. Déjà en tapant sur les... En tapant Suse là. On peut se mettre bien niveau économie. Non il faut prier que ça passe. Ça c'est pas gagnant quoi. Ils sont là bas. Les capitaines en plus. Ok. Faudrait tenter une charge massive au milieu. Allez couper la tête du serpent comme on dit. Bon bah je crois que ça sort de restart. Ils sont forts. Bon bah on va recommencer. Salut Momon. Ça commence bien. On va croire qu'il faut pas jouer les batailles avec les parts contre les parts. Tiens je vais juste faire le test en auto pour voir ce que ça donne. En fait leurs archers montés font très très mal. C'est ça. A mon avis si je la fais en auto peut-être que ça devrait aller. J'ai coincé 60% ils me disent. Ouais ça va. Je la ferai comme ça. Alors qu'est-ce qu'il vient l'armée ? Ah ouais. Bon. On va faire comme ça. Écoutez. On va pas s'embêter. Et de là de l'autre côté on va prendre Sidon. Contre les égyptiens. Ça commence déjà. Ouais. On va essayer de tomber les Sidon rapidement. Comme ça on sera bien. Et si on peut envoyer une partie de nos forces. Prendre Chypre. On n'aurait plus de problème. Ça va être le chef de faction qui va attaquer la ville. Alors comment on fait déjà pour... Alors je sais plus comment on fait ça fait... Ah voilà. On n'arrive pas à perdre. On va taper la porte. Parfait. La porte de l'ennemi a cédé. Notre bélier a rempli son office. Par les dieux. Nos soldats ont bien travaillé. Se sont emparés des murs. C'est con que j'ai pas de... Oh là. Attention au tir ailleurs. Que je tenterai pas un petit contournement. Avec mon général ici présent. Ah bah ça commence bien. Bon le roi est mort. Vive le roi. Ah je serais pas étonné au moment. Des fois ça arrive que certains jeux le fassent. D'autres non faut que tu regardes. Bon. On va fêter ça. Ok. Bon on va embarquer. On va refaire les temples ici. Un hôtel. Des Feistos sera le bienvenu je pense. On va continuer de renforcer notre armée. Pour le moment il bouge pas. Et tant mieux. J'ai quand même recruté un deuxième. Et je vais aussi faire des baraques. On va recruter des... Essayer de former des miliciens. Au petit pour tenir le coin. Un prochain tourne. Caserne. On peut améliorer déjà la vie au niveau supérieur. As. Ici c'est cool. Ah ils vont sortir. Ok. C'est cool quand même. Mais soit. La deuxième armée elle est dans quel état ? Ok ils ont plus que deux unités d'archives montées. C'est gérable. Mais en vrai là si on bat les deux armées. On se fait tomber une belle ville au main des... Au main des parts là ce serait cool. Louez soit les dieux. Les renforts sont ici. Envoyez les combattre l'ennemi. Semez le doute en lui. L'ennemi a reçu des renforts. Comme si cela allait changer quelque chose. Alors où sont les parts ? Ils sont là-bas. Il y a quatre unités. Deux archers montés. Comme vous pouvez le voir. Alors je vais me mettre là en formation. Allez 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 ! Attention au tir les gars. Attention au tir. Je vais tenter d'harceler leurs capitaines de garnison. On va voir. est-ce qu'il est hors du contact vas-y empale toi empale toi ils font mal fallait s'y attendre allez vite phalange bon au moins les fondeurs ne reviendront pas alors ça donne quoi là voilà général est en train de tomber petit à petit on le tient ici on va essayer de détruire leur fondeur déjà on va essayer de pourchasser leur infranteur oriental pour pas qu'elle s'enforme go 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 ça c'est bien fait vite vite oh non faut aller chercher le bélier t'es sérieux là je tentais de défoncer les fondeurs ici hop ne dit pas vous êtes en mode de garde allez on va essayer d'aller le détruire pour deux mondes stars chez monté voilà encore deux unités qui tombent ouais bingo allez on va essayer de détruire tout ce qui reste ici c'est une horreur les archers montés bon on va épargner nos hommes ils coulent pour le moment bon là restart qui frappe un grand coup là je fais les parts on a tué pas mal de leurs unités ça fait plaisir et on va fêter ça bon là ils ont toutes les raisons de nous détester on va les calmer un peu alors déjà on va refaire quelques régiments derrière on va faire un hôtel à Dionysos on va faire des murs aussi il faut renforcer la zone notre espion on va l'envoyer vers le nord je sais qu'il y a d'autres villes bon ces deux là on les vire maintenant celui-ci du tibre c'est sécurisé pour l'instant on a perdu l'un de nos chefs notre réalité d'Emitrius est à Damas bon là comme ça ça fait qu'on a une belle poche donc là on pourrait pousser directement sur Jérusalem peut-être même vers le Sinai comme ça on verra un peu comment réagissent nos adversaires ici bon j'ai déjà des miliciens je vais préparer cette force ici oh je l'avais pas vu celle-là c'est quoi ça ? infanterie orientale ok il nous faut une armée à combien ça ? à neuf ? est-ce qu'on a des mercos ici ? non on n'en a pas on essaiera d'aller chercher l'armée ici est-ce qu'on ferait pas une petite écurie ? on va faire des écuries parce qu'on va en avoir besoin mon but là ça va être de former quelques millisoupits on va tenter d'aller chercher Chypre rapidement je vais faire quoi derrière ? des champs pour développer donc là on a déjà récupéré deux villes en deux tours ce qui est plutôt pas mal bon là avant d'aller plus loin on va faire attention un diplomate arménien qu'est-ce qu'il veut ? salutation il fait du commerce avec le parc toi ok une proposition de plus généreuse alors que veulent les cités grecques ? c'est quand même rigolo que les cités grecques et les macédoniennes sont partenaires commerciaux une proposition de plus généreuse et ben là notre navire il va pour faire long feu évidemment putain on a 17 millis dans nos caisses hop on va faire ça on aura un intérieur supplémentaire là j'ai préparé aussi des écuries toujours pas de Mercos point d'autres mercenaires non plus derrière je vais refaire quand même des piquilles on sait jamais le paysan va garder le coin la vache il y a plein d'unités là on va rajouter une autre unité de piquet celle-ci on va peut-être commencer à améliorer la ville quand même c'est quand même Babylone je rappelle ah on a un autre général ici ça c'est bien parfait pas de mercenaires non donc là on va renforcer un peu la ville comme on peut je pense qu'on va se mettre en route avec notre espion on va voir un peu ce qu'il y a dans le coin il y a deux villes là-bas il y a ici et celle-là donc là c'est frappe ça et là j'ai plus son nom si on peut s'occuper des cellucides ça serait top enfin des cellucides des départs donc on a 9 unités on va encore en rajouter oh la belle armée là ok les égyptiens ils ont commencé à déployer du peuple alors ils ont quoi pitié du nil ils ont beaucoup de tirs ailleurs mais on peut les gérer on a la mobilité pour on va la tenter hein en vrai si on arrive à dégager les égyptiens de du coin du moyen-orient enfin la bataille tout ça et qu'on les repousse assez loin on pourrait se mettre plutôt pas mal alors ils ont une colline en plus pour eux donne leur l'avantage le jeu aussi je te dirai rien alors on a quoi là-bas on va se mettre là avec eux mon but là ça va être d'essayer de focus le bon par contre là ça ça pue si vous restez en formation on est mort on va essayer de les rediriger un peu comme ça à l'autre armée alors j'ai mis on va aller chercher les avec eux oh ça tombe bien on va essayer de tomber leur char quoi mais d'où il est mort non le jeu t'es sérieux là comment il se retrouve isolé non mais sérieux c'est quoi ça le jeu là tu fais quoi là t'es sérieux là les chars ils nous ont complètement désossé c'est quoi de cette partie là oh bah attends au moment je suis désolé comme par hasard mon général il se retrouve le seul gars du bateau il se retrouve isolé faut arrêter là j'ai pas d'accord le seul mec comme curieusement bon on va récapituler les forces ils ont 4 piques et 2 archers ils ont 3 chaves lignées bon on va se mettre là déjà on va les provoquer on va essayer bon mon général il va rester en arrière on va faire gaffe quand même alors attention on recule ah est-ce qu'il y a un char qui commence à tomber ça a de ses points de vie un char wow ça rocke ça j'ai déjà vu je rappelle est-ce qu'il va aller me chercher choper les fonds vas-y on va tenter de tomber comme ça oh la belle charge là c'est bien joué ça on va aller chercher les autres frondeurs là bas tirailleurs tirailleurs frondeurs tu vas pas me dire qu'ils vont meuler mon unité non mais c'est une plaisanterie les chars égyptiens allez va par là vite ouais bien sûr ah non je retourne pas sur vous c'est bien les tirions on est en train de les ravager là en vrai là les tirants on peut tellement les mettre mal si on joue bien le coup il y a un truc à faire là il y a un sandwich là il reste quoi tirailleurs archers paysans allez on va y avoir un beau sandwich encore c'est bien encore un tireur qui tombe oh la la attention falange il y a un archer à aller chercher comme ça ici non sérieux tu vas pas me dire qui va tuer mon général une deuxième fois mais tuer ses chars allez là quand même allez encore un char de moins j'ai crié au scandale là franchement non là c'est vraiment pas normal mais regardez ça ils font rien mes cavaliers comment c'est pas des c'est honteux ça on va tenter de secouer ici nos gars oh là il y a un carnage à faire et voilà c'est honteux je suis désolé ils sont en contact et il y a des pertes allez vas-y voilà là on se libère un boss un beau truc là allez allons chercher les piquets nus bien ici il reste que des chars là attention alors tu fais quoi toi tu viens on va tenter d'aller chercher comme ça mais bon je suis pas emballé mais d'où il s'est barré c'est une plaisanterie le jeu là allez on tente le tout pour le tout là sur le char ah bah enfin le général ennemi est mort ces hommes vont connaître la peur bon vas-y ah là ça m'énerve le jeu là bon au moins le groupe de leur armée il se reformera pas je regarde un peu mais bon parce que je trouve qu'il y a des trucs c'est vraiment pas juste quoi bon on les aura pas mais bon cette victoire plaira au dieu et ce jour de triomphe on dit ça sur tout jeu au moins on l'a eu c'est le plus important jérusalem allez on fait la fête tu vas rejoindre là le corps d'armée ici génial on va retour former on va faire aussi une caserne on a un temple ici qu'on va virer on récupère jérusalem ça c'est plutôt une bonne nouvelle on va former une caserne tout de suite pour récupérer pour ça je vais faire un hôtel de sculap ici donc là on a déjà une bonne poussée dans le levant c'est plutôt cool et là il ya deux autres unités qui se pointent le bout de leur nez je vais faire deux autres clip là pour garder le coin pareil là on va renforcer on va faire deux autres au pic comme ça les paysans on les replie on a des beaux murs bientôt je vais faire des tirs on va voir bientôt les piquets conscrits là ça c'est bien à tarsus je vais faire un hôtel de dionysos je vais rajouter de la milice des murs renforcées une caserne des archers là on met la blinde la niveau poney n'est pas mal pour l'instant on va prendre quand on met le positif j'ai quand même rajouté un quatrième on sait jamais un autre général beau lion vas-y t'es où toi t'es aussi en tioche mais c'est magnifique tous ces généraux là je crois qu'on va tenter avec ce nouveau général on va tenter d'envahir chypre ils ont des catafractes dans cette armée c'est vrai aïe 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 eux vont tenter de passer sur le côté pour m'a planquer c'est ça on va tout de suite rajouter du renfort aïe 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 paysans rebelle ici qu'est ce qu'il faut pas faire je te jure et en vrai là si tout va bien on a peut-être une ouverture vers les parts va-t-il on va s'occuper des archers allez deuxième vague on va prendre toute l'xp parfait par contre je vais faire gagner celui-ci rapidement alors on a quatre milices on va rajouter peut-être une autre milice là là on va essayer de les faire douter un peu donc là pour moi aux parts il leur reste cette ville cette ville ils ont le campus saca qui est ici j'aimerais bien les chercher je vous avoue ça me tente en plus ils ont un peu donc on pourra faire une belle flotte donc là il n'y a pas grand monde je peux pas recruter un autre mercos là par hasard il y a un lancer supplémentaire on peut le prendre il sera jamais superflu tu me diras on pourrait faire ça aussi par contre c'est deux miliciens là ah c'est deux pégus je tac ça s'en va donc là on se retrouve avec quatre unités je vais faire deux pêles tastes classique une infanterie classique alors il n'y a pas de construction là pour le moment qu'est ce qu'on pourrait faire bah marcher des fermes tac à stidon on va faire des égouts à antioche on va faire une hop ça les trucs du tireur nous on va le réformer tout de suite et ouais toi tu peux prendre des mercos ou pas non il n'y a rien comme ça on va essayer d'aller chercher Chypre rapidement pour couper une grosse ressource beaucoup de ressources aux égyptiens ça me semble être un bon plan voilà on a quatre unités il faut faire le grand tour je vais aussi rajouter quelques navires on va en avoir besoin à terme alors qu'est ce qu'il fait le ah il y a qui fait un camp ici c'est rare que de l'avoir faire ça perso mais bon comme quoi donc là on n'aura plus rien on va faire des routes tout de suite et là on réforme tout de suite nos unités deux millis au plit derrière je rajoute hop une armée égyptienne là trois unités donc là on aurait peut-être la route ouverte vers l'égypte donc déjà on va refaire nos on va renvoyer les javelets avec eux et le mercenaire comme ça d'autre côté tac l'égyptien ne pourra plus nous embêter on pourra mettre beaucoup de pression depuis la mer aussi genre d'ébarquer à Alexandrie pourquoi pas bon pour le moment c'est good ça se passe bien bon c'est pas de l'armée d'élite je sais mais bon ça va venir petit à petit faut laisser le temps on sait bien ça se passe plutôt bien pour l'instant les trois unités classiques là pas d'autre mercos là je me retrouve avec six unités je vais rajouter ces deux là on va monter à 8 il n'y a rien dans cette flotte ok je vais tenter vite fait un débarquement là salami il y a quoi une petite force là trois unités deux cinq les pierres silicien on va les embarquer la flotte va retourner à l'abri on va commencer à renforcer un peu la flotte aussi des milices oblides supplémentaires alors certains se disent pourquoi pourquoi au moment tu prends pas des cités rebelles alors mon but là justement ça va être dans la prochaine partie j'essaie de m'occuper rapidement de l'égyptien pour avoir un bon territoire mon but ça serait également de récupérer l'Ikarnas comme ça on aura une jonction et là on va essayer de continuer à fortifier au nord parce que je pense qu'on va avoir des ennemis plus que prévu 10,53% lui c'est l'héritier à Arsaka par là c'est le chef de faction il va pas tarder à mourir lui donc au prochain tour on recrutera encore actuellement on a 9 territoires donc si tout va bien avec Chypre on sera à 10 si on récupère ces 2 territoires là ça sera 12 si on détruit les parts 13 et après on tombe l'Egypte tranquillou peut-être qu'à un moment même l'Egyptien nous proposera l'herbe mais ça je suis moins sûr Jérusalem on va renforcer avec des murs on va faire un port derrière des terrains on va améliorer tout de suite Damas puisqu'on a l'opportunité de le faire on va la saisir le PQ on va le dégager là on a quand même pas mal de potentiel même avec le royaume du désert qu'on pourrait établir on va regarder vite fait où sont les égyptiens alors là l'Egypte il reste encore au moins 5 territoires pour moi il a encore des 3 territoires égyptiens là Chypre il a peut-être pris 6 voix ça va venir mon mon les rebelles c'est juste parce que j'ai peur qu'Honor justement il m'attaque mais justement je suis en train de développer des troupes ici et là je pense que ça va être leur but et peut-être même le nouveau général que j'ai eu comme ça je n'aurai pas de mire mais bon Alicarnia c'est un gros morceau à l'heure actuelle on ne va pas se le cacher est-ce que je me mets en route ou pas je vais me mettre en route et je vais juste laisser 2 milices là je vais tenter de me mettre en route directement pour Arsakia j'espère pas le regretter et si tout va bien on peut peut-être contre attaquer sur le fort ici avec une unité ou deux en plus je vais mettre 2 chavlots derrière ça va venir ça on est pas mal ok l'arménial dit rien pour l'instant et je remercie du follow à Hux02 bienvenue à toi welcome Hux yeah Total Warman Master c'est un bon jeu le premier jeu était un bon jeu mais je pense que ce remaster est un bon jeu dans son domaine je joue comme un empire une campagne shorte mon objectif est d'obtenir 15 s'attelements et de détruire la facie égyptienne et de détruire la facie égyptienne donc donc là mon goût mon but la side upon salmin prend un ship je m'agréis avec toi sur ce point mais je pense que ce remaster serait plus développé ils seront plus intéressants il est intéressé maintenant mais avec un petit développement il sera parfait j'espère que je suis d'accord donc là on va essayer de s'emparer de là cette armée là hop donc là on a Atra on va essayer de la renforcer it's good là c'en est bien on va partir dès que possible pour ship alors là il y a piqué yeah it will be an interesting adding for multiplayer campaign why not the other adding will be more interesting like on my opinion for the Alexander campaign play the other faction like city perche trac trac and why not the indian the campaign will be more fun ok donc là on est pas mal là j'ai plus rien pour l'instant donc là on assiège là on assiège on a des renforts ici alors j'ai essayé de repousser cette armée je vais faire une tour tout de suite donc là on va rentrer en Egypte avec cette force alors déjà est-ce que je peux j'ai pas de mercenaires encore ok on va attendre pour l'instant notre armée là elle est en progrès j'ai tenté de pousser le vise alors plus de factions ou dans l'exposition de factions on le disait ce goal for example c'est bien what do you mean by fair weber similar annoying another another road je vais tenter de poser le siège là sur le fort il peut tenir combien de temps le fort trois tours pas d'autres mercenaires non ok on va rajouter un autre truc ah ok euh vous voulez dire quelques options d'accueil d'accueil c'est vrai ok c'est vrai je suis français mais je parle anglais ok donc là mon but là c'est de taper cette armée c'est de la détruire complètement et ensuite on va essayer d'avancer sur les villes donc j'aimerais tellement couper les égyptiens avec le commerce de la maritime là les affaiblir comme il faut ça va pas être pour ce tour là ok on a compris est-ce qu'on peut faire tomber peut-être non pas encore on prendra Chypre ok merci par exemple où est-ce que vous êtes d'anglais américain d'autres pays d'Orient d'Orient nous sommes close attend d'où j'ai fait la paix avec eux attend 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 quoi attend le part oh le part on l'a tellement à fmoucher on va l'empêcher de bouger ici on va essayer d'embarquer encore plus de mercenaires possible c'est qu'est-ce qu'il a il a désarché monté à gogo d'accord mais bon là on a bien affaiblit ah white winger avent I hope it will be it will never happen this it will be unfortunate défaite moyenne non mais c'est hallucinant un des réseaux auto sur jeu quoi ouais alors les auto sur jeu sont toujours blessés si je peux laissez-le mourir ok les libyes on va les embarquer ça sera la dernière bataille pour pour cet épisode ça sera la dernière bataille pour cette partie Général Général Controli Attacque Allez allez Unité Unité Non maintenant c'est l'heure de mourir Général Le général ennemi prend la fuite, profitez-en, brisez l'élan de toute son armée Unité Tireurs, en l'ordre Allez allez, dépêchez-vous Allez 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 Général Versoilles À l'attaque Cavalerie Milicien À l'attaque, big Allez, à l'attaque, big Allez Déchaînez l'enfer À l'attaque Allez, allez Loués soient les dieux, le général ennemi est mort, ces hommes vont connaître la peur Allez, allez, allez Allez Tuez-les Tuez-les Général Détruisez-les Tuez-les Allez, allez Tuez-les Allez, allez Allez, allez Attaque Ok maintenant là on a les javeliniers libyens qui vont intervenir dès que possible Tuez-les Cavalerie Cavalerie Général Courez Allez, allez Cavalerie Allez Allez Mission incomplique Gronan Ils bien vont tirer Oh t'entends le joli sang là Eh ben ça fait du bon bruit ça Allez ça meurt Alexandre il est proche Là on est près du pont donc ça ça va être bien Après sinon je tente d'envoyer des renforts Depuis la mer Ok Oh ils sont sûrs de me battre là Ok pourquoi pas Bon On va s'arrêter là pour cette VOD J'espère que ça vous a plu Est-ce qu'on va arriver à battre Cette armée de Parth Ils ont l'air bien vénères Donc on va essayer de la faire Pour tout simplement On va se mettre dans un coin Et on va essayer de faire la technique du coin Voilà j'espère que ça vous a plu Youtube on se dit à la prochaine Pour la suite de nos aventures Prenez soin de vous Ciao ciao